Salut Mathieu, troisième match pour l'équipe d'Agneau dans cette poule 4 de Fédéral 3. Agneau qui a le ballon là, qui évolue avec ce maillot bleu et blanc. Agneau qui recevait un frère ennemi, Metz. C'était un petit peu le derby de l'Est. Tout à fait les frères ennemis, puisque effectivement, on a vu le coup d'envoi, c'était Alexandre Bonjean. Donc un joueur qui a joué nombre d'années avec Nicolas Tizanet et avec Guillaume Crigel. On ne compte pas le nombre de matchs de Fédéral 1, Fédéral 2 partagés ensemble. Et là, il se retrouvait sur ce terrain où Agneau avait à cœur de montrer son talent. Parce que Metz est un sacré client qui se trouve juste devant au classement général. Le club était resté sur une frustration l'année passée. On n'avait pas pu jouer le match au retour. Donc il fallait mettre les choses au clair et au point. Et on voit tout de suite ici avec Martin Obenzac qui ouvre sur les extérieurs. Trouver ici les trois quarts. Et même ici, si on tutoie un petit peu le ballon. Le ballon qui va être dégagé par Kevin Fontaine qui a été très bon encore aujourd'hui. Voilà, dans tous les dégagements, dans les coups de pied. Ici, malheureusement, malgré ses qualités, ici une passe plus qu'hazardeuse. Et qui profite malheureusement aux joueurs à constant, le trois quarts. Il n'en demandait pas tant pour aller aplatir le premier essai de ce match. Et les premiers points, ça fait un peu mal à la tête, à la casquette. Il ne sera malheureusement pour Metz pas transformé. Ce qui laisse encore un petit peu d'espoir pour les Agneauviens. Et on voit ici qu'on va s'employer à défendre. À défendre vraiment sur les latéralités. Comme on le voit ici, chacun, on lève le bras pour dire, voilà, je suis bien positionné. Et malgré ça, on arrive à se faire légèrement trouer sur les extérieurs. Mais grâce à la vaillance. Et on voit ici que l'arbitre est en train de montrer de son bras, attention que vous êtes hors-jeu. Les barinois. Donc faites attention. Vous allez avoir une pénalité. Même si le jeu continue. Malheureusement, on ne pourra pas y éviter ça. Et avec ces cinq points d'avance, plus la pénalité à venir, ça va être difficile. On va se dire, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Metz, on sait que c'est un client. Les Lorrains, c'est du lourd. Voilà, donc 8-0. Il va falloir maintenant pratiquer notre jeu devant ce public venu nombreux avec ce temps quasi-printanier. Et là, on va commencer à faire la réglade, comme on dit, avec la perfection. Au niveau de la captation des ballons, que ce soit Raphaël Mat. Ou alors encore, tous ces joueurs qui vont se mettre à l'œuvre, comme ici, avec ce groupe épétrant bien maîtrisé. On voit ce cache-ballon où on avance, on progresse. C'est vraiment la patte de Nicolas Tizané. Cette progression collective qui va aller s'effondrer jusque dans l'ambute. Pratiquement, regardez, le ballon est toujours maîtrisé. Et on n'arrivera pas à marquer sur ce coup-là. Alors tant pis, on va remettre du cœur à l'ouvrage. Et regardez ça, c'est parfait. Suite à la touche de nouveau bien captée. Regardez ça, c'est parfait de nouveau. Nicolas Tizané. Et voilà, enfin, les spectateurs attendaient ce moment. C'est vraiment la patte, comme on dit, aguenovienne. Mais aguenov, ce n'est pas que du jeu d'avant. On va voir qu'on va tenter de développer du jeu. Prendre les extérieurs, aérer un petit peu. Essayer de se trouver aussi sur tout le terrain. Et on va voir ici, après cette touche-là qui a été vraiment déviée, qui a été lancée par les Messins, va être récupérée par les joueurs de l'aguenov. Avec Martin Arbenzak ici qui temporise. On va créer un point de fixation ici. Regardez, comme ça déquille, ça décanille. Vraiment, c'est des joueurs très puissants en face aussi, qui nous attendaient. Regardez ça, encore un pédard table. Superbe, Florent, qui arrive à traverser pratiquement la défense. Il arrive à laisser le ballon à disposition. Pratiquement les piliers dans les centres. C'est super. On redouble les passes, c'est magnifique. Et voilà, Kevin Fontaine qui décale. Nicolas Botte, c'est superbe. Un superbe essai de trois quarts. Comme quoi, aguenovienne, ce n'est pas que devant. C'est aussi derrière. C'est superbe. C'est la grande joie des spectateurs, comme dit nombreux. C'est vraiment, voilà, on a un petit peu, maintenant, on commence à dresser tout le panel du rugby, c'est-à-dire devant, derrière. Et la liaison, comme on le dirait tout à l'heure, Guillaume Crigel. Vraiment, la mayonnaise est en train de prendre avec les anciens, les jeunes. Et le jeu au large et le jeu auprès. Bien sûr, Metz, Bonjean ici qui va tenter de nouveau de mettre les joueurs dans l'intervalle. Il a bien orchestré tout le jeu. Et là, on arrive à récupérer un ballon. Hervé Heitz, aussi très, très vigilant, qui jouait aussi à l'époque avec Alex Bonjean. Regardez ce ballon qui va, avec Raphaël Mat, trouver les extérieurs avec le jeune Fritsch. Coup de pied par-dessus, c'est superbe. Vraiment, on va croire à l'essai. Ce n'était sans compter sur le défenseur, l'arrière qui était là, qui va éviter de peu le placage, mais pas finalement comme on se retrouve en touche grâce au placage du capitaine Laurent Lepalu. Et ici, on retrouve de nouveau Kevin Fontaine, très actif encore hier. On va avoir tous les coups, que ce soit à côté fermé, au large. Avec ici, Martin Orbenzac, qui retrouve Xavier Crutte, qui percute. C'est aussi un joueur très, très puissant. Hervé Heitz, toujours au nettoyage, avec un ballon toujours bien propre, bien relevé. Pour donner de nouveau à Laurent Lepalu, qu'on retrouve encore ici, qui va vraiment batailler dans la ligne, même si le ballon échappe. C'est bien parce que les Messins étaient en position de hors-jeu. Donc, c'est logiquement que l'arbitre siffle cette pénalité. Donc, on va avancer avec un coup de pied vers la pénaltouche. Et ici, sur la récupération, Metz va pouvoir récupérer le ballon, malheureusement. Mais on va voir qu'ici, la pression indépensive est de tous les instants. Les Diagonoviens, regardez ça. C'est une pression, on manque presque de marquer l'essai. Ils s'en sortent vraiment très adroitement. C'est ce jeune joueur qui arrive à décaler son partenaire et qui va faire une grande chevauchée. C'est sans compter sur le retour des vaillants trois quarts, Pellarta et Lepalu, pour pouvoir sortir le joueur en touche. On est craigné le pire. Alors là-dessus, effectivement, il fallait remettre les choses en ordre. Et avec, on le voit ici à la captation du ballon, comme dit Raphaël Mat ou Herbie Haïtz, ont vraiment fait une grosse vendange hier. C'était impeccable. Et on voit ici, le jeu se mettre en place avec ce groupe pénétrant qui est légèrement décalé, avec un ballon bien propre. Et on voit ici Thomas Abbé, vous avez vu, plonger sur le côté gauche là-bas. Et l'arbitre ne peut qu'accorder l'essai à ce joueur qui a eu une vision et une clarté de vue à chaque fois. Dès qu'il y a un petit trou, il va pouvoir s'y engouffrer. Bon, un petit trou, il est costaud, mais vous pouvez passer aussi. Voilà, donc impeccable. On est très heureux. Thomas Abbé, qui vient de Médéral, c'est un joueur qui fait des kilomètres pour venir jouer avec ses potes. Et là, il le montre tous les dimanches. C'est vraiment un grand bonheur. Partagé avec ici, comme dit, la qualité de la botte de Kevin Fontaine. Regardez, c'est sur le côté. Paf, ça passe entre les perches. Donc, c'est des joueurs qui rassurent vraiment le staff. Guillaume Crigel, Tizané. Le président aussi, le bopin. C'était une belle journée. Il y avait tous les ingrédients. On avait bien travaillé la réserve, même s'il y avait un petit peu échoué avant ce match-là. Et on termine en beauté, même si ici, on prend un petit coup. Kevin Fontaine prend un petit coup au sol. Et puis, Harvey Reyes va expliquer au numéro 5 que ça ne se fait pas. Mon garçon, on est au rugby, on n'est pas à la boxe. Bon, ce n'est pas grave. On va terminer sur une note de joie en fêtant l'anniversaire d'un des gamins du club. C'est vraiment la famille, l'esprit de famille, comme on le prône à tous les instants. Et on va retrouver Guillaume Crigel, le co-entraîneur avec Nicolas Tizané, pour nous expliquer la journée et ce qui nous attend bientôt. Donc, nous sommes avec Guillaume Crigel, l'entraîneur adjoint avec Nicolas Tizané de cette belle équipe d'Aguenot. Alors aujourd'hui, c'était une rencontre très attendue, puisque l'année dernière, vous étiez resté sur une frustration. Oui, effectivement, on est resté sur une frustration, parce qu'on avait fait, effectivement, pendant deux matchs, un aller et un retour. On n'a fait que l'aller. Là, on va dire que c'est notre retour. On l'a fait de bonne manière. On a gagné avec un beau score, même si il y a encore beaucoup de travail. Aujourd'hui, on va dire que le plus dur est fait. C'est abouti. Maintenant, on va travailler pour les échanges qui vont arriver. Et on espère vraiment continuer à construire comment le faire, avec une zone dynamique, avec des joueurs qui ont envie d'avancer. Et puis aujourd'hui, moi, je pense que le plus dur a été fait. On a prouvé qu'aujourd'hui, Agneau va falloir compter sur nous pour cette saison. Notamment, on comptait pour les avants. On l'a vu aussi pour les essais. Mais on a aussi vu un essai en bout de ligne avec Nicolas Baud. Effectivement, pour l'instant, on se base. On dit qu'Agneau, c'est un gros pack, ce qui est le cas. Et il va être encore meilleur au fil du temps. Et derrière, on est en train de prendre confiance. On a les repères. On a des nouveaux joueurs. On a des anciens. Aujourd'hui, l'homogénéité se met en place. Et clairement, aujourd'hui, on a prouvé qu'en écartant un petit peu les ballons, pardon, et en prenant les intervalles, à un moment donné, ça plaît. Et c'est ce qui s'est passé avec l'équipe à la bonne. Maintenant, il y a encore des déchets, des choses à travailler. Mais bon, le positif, il est là, devant, derrière. Cohésion avant trois quarts. Maintenant, ça commence à nous vraiment acquis. Et on va continuer à travailler pour aller plus loin. On est sur un bloc de quatre matchs. Donc, on va aller se déplacer le week-end prochain. On va aller à Tavoua, effectivement. Donc, à notre sens, un des plus gros et un des gros favoris. On va y aller, bien sûr, pour faire un match de rugby. Essayer de gagner. Et ensuite, on va essayer, tout simplement, de faire en sorte de travailler pour les échéances futures. Notre objectif, bien sûr, c'est un match de rugby. Il faut le gagner. Mais on va aussi essayer de travailler là-bas. Merci, Guillaume. De rien.